Ouais, il est innocent. J'ai le journal d'Alva. C'était avec plaisir. Oui. Et non. Super. Eh ben, on est parti pour faire un bain de sang de vampires. Hein ? Et c'est pas le nôtre qu'on va leur donner aux vampires. C'est pas notre sang qu'on va filer aux vampires. C'est de l'heure. Ils vont boire leur propre sang. Ça leur fera du bien. Donc, on va avoir un petit voyage à pied. Je vais pouvoir terminer de... Qu'y a-t-il impérial ? Conduisez-nous au repère de Mauvard. Eh ben, tonir. Oui. Hein, tonir, hein. Tuez-le. Hein, finalement, tonir, t'es de mon côté. Alors que tu me croyais pas. Ouais, on est parti. Et on est parti à pied. Écoute, je vais aller trancher la tête de vampire. Je sors mon arme. Bon. Eh ben, on a le pointeur. Tout droit. Donc, pendant ce petit voyage à pied. Parlons de la dernière chose qu'il me reste à parler. Je vous ai parlé du mode pour les routes. Je vous ai dit que je ne le... Je ne le complèterai pas, hein. Je ne l'ajouterai pas sur mon Skyrim parce que je veux garder un Skyrim euh... Originel, en fait. Hop, hop, hop. Eh ben, voilà. Eh ben, ils ont trouvé le repère, hein. On l'a trouvé. Et là, déco, hein. Toujours... Lydia, fais pas l'idiote. On sait très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là là. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous parler des deux dernières choses qui me restaient. Euh... Dans les commentaires, vous m'avez, euh... Parlez, euh... Euh... De deux choses. Tout d'abord, la confrérie noire. Alors, la confrérie noire, donc la guilde des assassins, euh... Il y a une astuce qu'il faut connaître pour y rentrer. Euh... Donc, euh... Je ne l'ai pas faite. C'est un ami à moi qui m'en a parlé. Et, euh... Je ne connais qu'en théorie, en fait, comment il faut faire. Donc, je me ferai un plaisir de... de faire la pratique avec vous et de vous montrer comment rentrer dans la confrérie noire. Dites-le-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Euh... Concernant les compagnons de Blanche Rive, euh... Je ne voudrais pas être méchant, mais les loups-garous, c'est comme les vampires, c'est pour les petites bites. Donc, euh... Hors de question. Euh... Non. Ça, par contre, je n'accepte pas. La confrérie noire, si vous voulez. Je peux même le faire avant d'avoir fini la quête principale, si vous êtes assez nombreux dans les commentaires à me le dire. Voilà. Donc, euh... Ça, la confrérie noire, je ne suis pas contre. Alors, par contre, pour les compagnons, euh... J'ai envie de vous dire, creusez votre tombe avec vos dents et, euh... foutez-vous dedans. Parce que c'est vraiment... Euh... Ok. Il y a des... Il y a des jolies bestioles. Oh, qu'est-ce que j'aime pas ça. Ça t'empoisonne. Comme toujours, Lydia, très, très beaucoup d'arc. Non, mais attendez. J'ai... J'ai bizarrement l'impression d'être faible. Ouh là, ouh là. Allez, meurs ! Allez, je te creuserai pas ta tombe. Tch. Esclaves vampiriques. Non, mais sérieusement. Comment on peut devenir un esclave vampirique ? Espèce de faible. T'as qu'à avoir un minimum de mental. Euh... Je prends juste l'or, hein. Puisque le reste ne m'intéresse pas. Et, euh... Oui, j'ai un niveau à augmenter. C'est pour ça que je me sens si faible, en fait. Alors, santé, magie, vigueur... Euh... Eh bien, vigueur. Puisque... Quand on avait le combat en main nue, j'étais vraiment faible. Et j'ai trois atouts ! Eh ben... Trois atouts à ajouter. Eh bien, vous savez quoi ? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça ! J'ai des choses à ajouter. Niveau de main. Les attaques puissantes avec une arme à deux mains consomment 25% de moins de vigueur. Blessure fatale. Les attaques à la grande épée ont 10% de chance d'inflicher des dégâts critiques. Les attaques au marteau de guerre ignorent 25% de l'armure. Ça, c'est assez épique. Alors ça. Vire-moi ça. Système de souris toujours aussi agréable. Sans commentaire. Ici. Les attaques à la hache de combat infligent des dégâts de saignement supplémentaire. Eh bien, vous savez quoi ? Déjà, position du champion. Ça, c'est super. Et l'objectif à viser, c'est ça, en fait. C'est les attaques de puissance sans déplacement infliger 25% de dégâts supplémentaires avec une chance de décapiter vos ennemis. Voilà. Ici, barbare. Bah oui. Allez, 40% de dégâts supplémentaires. Et, 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 et. Archerie, non. Pour l'instant, il n'y a rien de possible. Crochetage, non. Bah, voilà, elle attire. Bonus de 20% pour le vol à la tire. Le poids de l'objet et sa valeur influe sur les chances de réussite. Alors, si j'ai un point à perdre, oui, mais là, non. C'est un point que j'aimerais placer correctement. Si vous ne m'en voulez pas. Ça, ça diviser par 2 les coups de magie. Bah, lancer un double sort de destruction permet d'obtenir des effets encore plus puissants. Et je dis oui. Je dis oui parce que à chaque fois, je mets mon sort de magie dans mes deux mains en même temps. Et, voilà. Et l'objectif, c'est de faire plus de dégâts. Donc, concernant la magie, je m'arrêterai de là. Je ne pousserai pas la magie trop loin. Moi, mon but, c'est de me faire un barbare à l'épée. C'est pas de devenir magicien. Sinon, j'aurais pas fait un impérial. Si vous voulez vous faire un magicien, il est mieux de vous diriger vers un haut elfe. Voilà. Comme le chef impérial qu'on avait croisé. Ça ne me dit rien qui vaille. Et chef impérial qui était totalement épique. Et Lydia... Oui, tu vois... Oh putain, Lydia. Dans le noir, tu fais légèrement peur, là. D'habitude, t'es mignonne, mais là... Non, moi non plus, ça ne me dit rien. Mais bon, de toute façon, aucun besoin de s'inquiéter. les vampires. On l'a déjà dit. C'est des petites... Voilà. Inutile que je le répète. Oh putain. Oh, c'est atroce. C'est atroce. Putain. Ils ont des chariots remplis de morts pour pouvoir se nourrir. Non, alors ça... Voilà. S'il y a un truc à reprocher aux vampires, c'est que les donjons sont quand même assez dégueulasses. Tunique avec ceinture, vêtements. Ouais, c'est cool. Il y a les tuniques et il y a les mains en os à côté. Normal. Putain, putain. Oh là là, il y a des crânes partout. Je vous dis que ça puait les vampires. Ah, la déco, vraiment... la robe usée, le chapeau. Toujours rempli avec des vêtements ou des cadavres. Tiens ! Jamais je le porterai ce truc-là. J'en avais un, je l'ai vendu. Oh, 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 oh. Non ! Ils ne sont pas sérieux. Putain, on peut les fouiller ? Ah non, en fait, c'est intéressant. C'est assez atroce, il faut l'avouer, mais... Bon comment je ressors moi Là il y a une planche Non Lydia j'ai besoin de la planche Voilà Hop 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 Bouteille de vin vide Ça n'a aucun intérêt Je pourrais faire un petit somme en fait Bon concernant la sortie Là par là bas Et ouais on est arrivé je crois Il y a une table Et il est là Et il m'a vu Ah ouais ils n'ont rien vu en fait J'ai réussi à les bluffer J'aurais peut-être dû augmenter ma furtivité Alors on va essayer de ne pas faire le même fail que la dernière fois En essayant de viser la tête Je vais juste lui en mettre plein la gueule Alors Concernant Mauvart Non je ne vais pas le tuer comme ça Il mérite de brûler dans les flammes de l'enfer ce vampire Oh 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 il n'a rien compris en plus Par contre là on est presque repéré Voilà Et on enchaîne les attaques furtives Et c'est juste épique Et là on est complètement repéré Mais c'est fait exprès Alors ça C'est complètement Gratuit D'accord Regardez moi bien ça Regardez moi bien ça Allez A la pioche moi je t'achève Et il est en train de m'abattre Parce que son sort à la con là en fait Hop 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 Ça je bouffe C'est quoi qui me lance là J'essaie de réfléchir C'est de la foudre De la glace Non Non bah vous savez quoi Là il faut y aller Merde Lydia Faire attention à Lydia Éviter de la tuer comme la dernière fois Je vais éviter de faire fail sur fail Voilà Ça c'était pour l'esclave vampirique D'ailleurs il s'est transformé en tas de cendres Parce qu'il est l'autre Eh maître vampire viens ici Que je te finisse à la pioche Comme tu le mérites Et il s'en prenne à Alva Parce qu'elle a raté sa mission Toi Alva Tu la mérites bien Ah allez meurs Alva Alors toi vraiment T'es vraiment la seule Qui méritait de mourir comme ça Habite taverne en plus Je te déshabille pas Tu le mérites pas Ça te ferait trop plaisir De voir que dans la mort Je t'ai déshabillé Oula Attendez J'ai manqué quelque chose Oui Oui un peu Allez il est où l'autre Bon la question c'est Est-ce qu'on a nettoyé la zone Hein Voila de moi ça Voila de moi ça là Hein C'était un maître vampire ça Hein Au pieux moi je t'ai achevé Au pieux Hein Avec une pioche Tu l'as senti passer celle là je pense Voilà Bon Et bah voilà une bonne chose de faite quand même Lydia Il va falloir que tu portes quelques trucs pour moi Parce que là Je suis beaucoup trop lourd J'ai juré de porter vos fardeaux Ah maintenant qu'elle va elle est morte hein T'es content Attends tu vas pouvoir continuer Bref On va s'arrêter là Avec les blagues complètement dégueulasses Donc qu'est-ce qui est lourd dans tout ça Bah pas ça Ni ça d'ailleurs Pourquoi je suis trop lourd Ah mais c'est les armes C'est les armes Puisque j'ai pris la deck d'acier Ça encore ça va Mais par contre Ouais Et si je le lâchais tiens Oui Oui On va le lâcher Passer devant Euh Hop Allez mais je vais passer devant Lydia Y'a pas de problème Voilà L'âge d'acide Morvart C'est de la bouse Et bien les amis on a fini On va pouvoir ressortir Alors retourner voir le Le Jarl Hidgrod Et lui dire que Le calvaire est terminé Donc euh Je n'ai pas utilisé les Voilà on peut se faire plaisir Y'a de la bouffe Y'a de l'argent Euh Donc on ne peut pas aller Donc je n'ai pas utilisé en fait les Les followers hein Qu'on m'avait donné hein Donc les gens de la De De mortals Qui étaient venus avec moi Pour se battre en fait Je les ai laissés à l'entrée Euh Pour Pour qu'ils vous suivent en fait Je ne l'ai jamais vraiment fait en fait Je ne les Je ne les ai jamais fait me suivre en fait Mais je suppose Que Qu'il faut leur parler Avant de rentrer dans la grotte Et leur dire que c'est ici Voilà Ou leur dire suivez moi Enfin Vous savez à peu près ce qu'il faut faire maintenant Et je vais retourner à Blancherive Et il va falloir absolument Que je vende tout ça à Belletor J'ai beaucoup trop de choses sur moi Belletor qui est un bel arnaqueur Ça vous Vous avez totalement raison Mais bon Avec tout l'or que je suis en train de ramasser Je crois que Que ça soit un arnaqueur Ça ne sera pas un problème On s'en fout Euh On va explorer un petit peu ce côté là Euh non peut-être pas Ou alors il faut que je donne à Lydia avant Je suis sur vos talents Donc Lydia bien sûr Vous vous souvenez toujours de Vous connaissez toujours l'astuce A partir du moment où elle est trop chargée Vous foutez par terre Et avec les La technique du commandement d'acolyte Vous lui dites de ramasser Ce qui est par terre Et là D'un coup Il n'y a plus aucune limite De Il n'y a plus aucune limite en fait De De capacité en fait Elle n'est plus du tout bridée Elle peut porter autant que vous voulez Là je suis en train de la charger Mais comme une tarée Euh Non mais dans l'histoire C'est quoi qui pèse lourd là Ah ouais ok Ouais Euh En fait ça pèse pas lourd Mais à force Bon vous savez quoi Je vais m'arranger tout seul Alors Sachant que je vous l'avais déjà dit C'était la bouffe mon problème Vas-y mange mange Tiens d'ailleurs J'ai pas des ingrédients Voilà Alors Euh Faites gaffe par contre Je vous conseille quand vous mangez des ingrédients Comme ça pour connaître leurs effets Euh De toujours vous balader sur vous Avec une potion médicinale Euh Parce que si vous regardez un peu Je suis en train de bouffer Mais n'importe quoi Là je fais pas du tout attention à ma ligne Et vous pouvez souvent ramasser des maladies Quand vous avez mangé tout ça derrière Et progressivement je Je fais redescendre Le poids Oh j'ai mangé de la poussière de vampire Ah ça j'aurais pas du faire Oh non Ouh ça non plus J'aurais peut-être pas du faire Donc vous voyez que Euh J'ai un peu souffert Quand j'ai arrêté de manger Non Le sucre lune par contre J'aurais pas du le manger Parce qu'en fait Le sucre lune Ça se raffine Et une fois que c'est raffiné Ça devient ce qu'on appelle Du Ah bah là voilà Le sucre lune ça se raffine Et ça devient du skouma Une drogue Et parfois il est difficile De se sortir Voilà Il est parfois difficile De se sortir de sa dépendance du skouma Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Hop hop On s'en fous Là Où est-ce qu'on va là Comme ça J'essaie d'explorer un petit peu la grotte Voir Question de bien bien nettoyer Tous les vampires Puisque Les vampires C'est vraiment De la bouse Pour rester poli Alors que long Flèche de fer Oh Ah ouais ok Je suis En fait je découvre encore des effets Par rapport à la nourriture Que j'ai mangé Parce que j'en ai beaucoup trop mangé Et Il y a un temps de latence Qui se fait Oh il est beau ce coffre Par contre le matos Qu'il y a à l'intérieur C'est beaucoup moins fun Le livre des Daedra Euh Alors Est-ce qu'il est long Attendez Ah c'est tous les noms Des Daedra Eh bien Vous savez quoi On va le garder Puisque Bon voilà On va le prendre Au revoir Sous-titres par Juanfrance